L'orgueil, l'envie, la luxure, l'avarice, la gourmandise, la paresse. Le seul qui manquait, c'était la colère. Tous les péchés ne se valent pas, me direz-vous. Reprendre du gâteau, c'est quand même pas tout à fait la même chose que tuer quelqu'un, et vous n'avez sans doute pas tort. Avant de passer aux péchés que nous considérons tous comme mortels, examinons quelques-uns de ces péchés qui ne sont peut-être pas si graves que ça. Prenez l'orgueil, par exemple, le péché d'amour propre. Est-ce vraiment grave, docteur ? Pour en avoir le cœur net, nous avons installé notre tapis rouge sur Jackson Square. Et invité quelques passants à poser devant nos photographes. Ne souriez pas, l'expression la plus neutre possible. Voilà, c'est dans la boîte. Je vous propose un petit jeu le temps qu'il récupère la photo. D'accord. Nous avons également demandé à nos participants d'examiner d'autres portraits que nous avions faits le même jour. Vous avez d'un côté trois tablettes, avec trois photos de jeunes femmes. Et de l'autre, trois tablettes, trois photos, trois hommes. Regardez-les attentivement. Le temps qu'ils examinent les photos, nous vous proposons un petit jeu. Regardez cette image. L'objet est à l'envers, le trait lacunaire. Mais avez-vous une idée de ce que c'est ? Vous aurez sans doute reconnu un ananas. Et là, vous avez une idée ? Même en partant du principe que l'image était à l'envers, vous aurez sans doute eu du mal à y voir un visage. Cela vient du fait que le cerveau traite les visages et les objets différemment. S'il perçoit l'objet comme un tout, il analyse chaque trait du visage séparément. Les yeux, le nez, les cheveux, le menton, etc. Car ce sont ces subtiles variations qui font qu'un visage est unique, qui nous permettent d'identifier une personne. Et la faculté du cerveau à reconnaître les visages est tout simplement remarquable. Quel est celui qui t'attire le plus ? Quel est celui que tu trouves le plus séduisant, le plus attirant ? Le numéro 3. Sûr et certain ? Oui. Lui, je crois. Oui ? Il a l'air sensible, gentil. On dirait que tu le connais. C'est possible, oui. Quel est celui qui te parle le plus, qui t'attire le plus ? Celui-là ? Oui. Ça, c'est intéressant. Vous savez pourquoi ? Nous sommes plus attirés par les visages qui nous ressemblent. C'est ce que disent les chercheurs en neurosciences. Parce qu'il y a des milliers d'années, c'est ce qui nous permettait d'identifier rapidement ceux qui faisaient partie de notre tribu. D'accord. Peut-être que tu vois en lui quelque chose qui te fait penser à toi. Il y a quelque chose qui t'est familier dans ce visage ? Une petite idée sur ce qui a poussé cette jeune fille à le choisir lui, et lui à la choisir elle. En fait, il y a une partie de toi en elle. Il y a 22% de toi en lui. Quoi ? Il y a 22% de tes traits dans ce visage. Nos spécialistes de la retouche photo que tu vois là-bas ont fusionné 22% de tes traits à ceux de ce garçon, de manière à créer un visage que tu trouverais séduisant, sans vraiment savoir pourquoi. En d'autres termes, elle t'attire parce que tu te vois en elle. C'est dingue. C'est dingue.